Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler révision. Comme vous le savez peut-être, je suis en première cette année et bien que toutes mes épreuves de 3C et d'écrit de français aient été annulées, mon oral de français, lui, est toujours d'actualité. Il faut savoir que moi, depuis le mois de septembre, je suis très sérieuse en cours, etc. Par contre, je n'avais pas saisi l'enjeu de l'oral, ce qu'il fallait présenter, etc. Et je suis arrivée aux vacances de Pâques, donc pendant le confinement, et je me suis dit, bon, j'ai le temps, je vais m'y mettre, je vais faire mes fiches de révision, je vais voir les textes qu'il faut que je présente, etc. Et aujourd'hui, je viens de vous expliquer comment j'ai fait mes fiches, pourquoi et mes conseils. Alors, tout d'abord, j'ai fait une fiche qui présente tous les textes qu'il faut que je présente à l'oral, avec l'objet d'étude, l'œuvre et les textes du parcours. J'ai mis une couleur par objet d'étude, ce qui me permet de classer mes fiches un petit peu mieux. Voilà, c'est juste un code couleur mental pour moi qui me rappelle que tel texte correspond à tel objet d'étude. Et une fois que ça s'était fait et que du coup c'était clair dans ma tête quel texte il fallait que je présente, etc., etc., j'ai entamé mes fiches. Du coup, je les garde toutes dans un petit classeur comme ça parce que c'est des petites fiches A5. Et donc, voilà, j'en ai 16. Je sais qu'il n'y a que 15 textes, mais je n'ai pas encore ma liste officielle. Du coup, j'ai fait les 16 textes que j'ai travaillé depuis le début de l'année. Et sur chaque fiche, sur le recto, j'ai l'intro qui comprend la problématique, la structure du texte et une conclusion. Le truc important qui fait partie de l'introduction, c'est la problématique. Et la problématique, je la surligne en jaune pour chaque fiche. Ça me permet vraiment de me la mettre dans la tête pour que je n'ai pas à y réfléchir lorsque j'arrive devant mon texte. Au verso, j'ai une analyse linéaire qui est en gros celle qu'il faudrait que je fasse lors de ma présentation. En sachant que l'analyse linéaire, je ne vais pas la prendre par cœur parce que c'est très long, c'est très précis à chaque texte. C'est simplement les grandes lignes qu'il faut que je retienne le mieux possible. Alors pour l'analyse linéaire, soit je surligne avec des codes couleurs qui séparent la grammaire, l'analyse du personnage, les trucs comme ça. Soit j'essaie juste de mettre de la couleur et dans ce cas-là, je prends plein de couleurs et je surligne tous les trucs importants, de couleurs différentes, machin. Alors personnellement, tout le long de l'année, c'était assez irrégulier mon travail parce qu'en fait, comme je vous ai dit, je n'avais pas compris la façon dont il fallait travailler pour présenter à l'oral. Alors moi, en cours, j'avais trois façons de préparer mes textes. Un, la prof nous faisait tout à l'oral et on faisait une prise de notes, donc de l'intro, de la problématique, de l'analyse linéaire qui est le plus important et de la conclusion, des enjeux du texte, etc. Soit elle nous le faisait à l'oral et on prenait des notes, soit c'était à nous de préparer le texte. En général, on faisait ça en amont de sa présentation, c'est-à-dire que nous, on travaillait notre texte chez nous, on arrivait en cours avec le texte à peu près déjà travaillé et compris et elle nous faisait une explication. Donc ça, c'est la majorité de mes textes. Deuxième façon que la prof a de faire, c'est de nous donner un polycopier avec dessus écrit toute l'analyse linéaire, l'enjeu du texte, les trucs. C'est vraiment une explication très très complète et donc pareil, là, je retournais voir l'explication qu'elle nous a donnée, surligner les passages importants qu'il faut que je mette sur ma fiche et que je comprenne et je mettais tout sur ma fiche. Certaines analyses linéaires sont beaucoup plus complètes que d'autres et donc pour préparer mes fiches, ce que j'ai fait, c'est que je suis retournée voir tous mes textes, toute l'analyse que j'en ai faite depuis le début d'année et j'ai réécrit les trucs importants, surligné les passages qu'il fallait que je mette sur ma fiche. Donc voilà, moi, chaque texte est pas mal travaillé en cours. Par contre, certains textes, je devais les travailler toute seule et ça, c'était vraiment très très dur et aujourd'hui, je vois vraiment la différence entre les textes préparés en cours et les textes que je devais faire toute seule. Ce que j'ai fait personnellement pour préparer mes textes toute seule, c'est que comme je suis très très nulle en analyse linéaire, vraiment, j'ai vraiment du mal à voir les trucs. Une fois qu'on me les dit, je suis en mode, ah bah oui, c'est logique, mais tant que je les vois pas, j'arrive vraiment pas à analyser une phrase. Donc du coup, ce que j'ai fait personnellement, c'est que j'allais chercher commentaire composé de tel texte sur internet et je trouvais un commentaire composé et je sortais de ce commentaire composé toutes les informations qui m'étaient utiles et je les remettais par ordre linéaire. Donc comme je vous ai dit, j'ai 16 textes, ça m'a pris très très longtemps pour les faire parce que voilà, pour chaque texte, il fallait retourner en arrière, revoir toutes les informations, réussir à condenser tout ce qu'il y a parce que voilà, moi je voulais pas faire plus d'une fiche par texte, sinon c'est trop long et je trouve que je perds en efficacité. Du coup, chaque fiche, j'y passais environ deux heures en sachant que les cinq dernières qui étaient un objet d'étude que j'avais encore pas du tout vu en cours et donc il fallait tout que je travaille avec des enregistrements audio que la prof nous a envoyés parce qu'on est en confinement. Donc cela me prenait encore plus de temps parce qu'il fallait vraiment que je m'approprie le texte depuis le début parce que je ne les avais encore jamais vus. En général, ça m'a pris deux heures par fiche donc j'ai vraiment passé beaucoup beaucoup de temps, j'y ai passé toute une semaine. Conseil pour les futures premières, vraiment prenez-y vous au fur et à mesure de l'année. Faites vos fiches quand vous finissez un texte, que vous avez toute l'analyse linéaire, tout ça. Faites votre fiche comme ça c'est fait et vous n'avez plus à y penser, rangez-les dans un petit classeur comme ça et au fur et à mesure vous avez toutes vos fiches déjà faites. Dernier conseil pour les fiches, c'est quelque chose que j'adore faire quand j'ai des choses importantes, qu'il faut vraiment que je travaille le plus souvent possible, c'est de mettre mes fiches sur mon téléphone. Là, il y a deux possibilités, soit vous les prenez en photo tout simplement et vous faites un album, soit vous les scannez depuis votre téléphone et vous les enregistrez sur un drive. Moi c'est ce que j'ai fait. J'ai une application qui s'appelle CamScan et avec laquelle j'ai donc scanné mes documents, je les ai enregistrés dans des albums, dans des sous-albums, enfin plein de trucs comme ça. comme vous pouvez le voir et ensuite j'ai transféré sur mon Google Drive et donc à partir de là, j'ai tous mes documents sur mon ordinateur et sur mon téléphone et ça me permet d'avoir toujours accès à mes fiches que je les ai sur moi ou pas. Ça c'est vraiment un truc que j'adore faire parce que ça me permet de, un, de les sauvegarder au cas où je les perde ou que, je sais pas, elles prennent l'eau, je... voilà. Et secondo, ça me permet vraiment de pouvoir les travailler n'importe quand, de les relire si je suis dans une file d'attente, etc, etc. Et ça, je trouve que c'est très pratique pour vraiment se les mettre dans la tête. Pour moi c'est important de faire une fiche qui a de la couleur, qui est aérée, qui est organisée et surtout une fiche que vous faites vous, qui est à votre façon et que vous arrivez à comprendre et à mémoriser. Sur ce voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura été utile parce que vous me l'avez énormément demandé. Surtout n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, il s'affiche juste ici. Ça vous permettra de discuter avec moi et de me donner votre avis sur plein de futures vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé, à bientôt !